L'association J'ai d'Encre, qui est une association de jeunes gérés par des jeunes, est une association qui souhaite fédérer, valoriser et défendre la presse d'initiative jeunes, les médias que réalisent les jeunes entre 11 et 25 ans. Dans le cadre de ces missions, on organise des événements, des formations, on crée des ressources, on permet aux jeunes de se rencontrer et de se former sur les questions d'éducation aux médias et d'information, d'abord par la pratique, puisqu'on les encourage à créer eux-mêmes un média pour se rendre compte de la difficulté qui existe en tant que journaliste et de la réalité de la création d'un média et de la création de l'information. La raison pour laquelle l'association J'ai d'Encre a été créée, c'est d'une volonté d'abord des journalistes jeunes eux-mêmes, des journalistes lycéens dans les années 80, qui souhaitaient se regrouper, fédérer et défendre leurs valeurs, leurs opinions, leur liberté d'expression. Donc ils ont créé une charte des journalistes jeunes, une carte de presse jeune, qui était d'autant de moyens de revendiquer leur action et leur liberté. La raison pour laquelle l'association a perduré au fil des années, c'est toujours dans cette logique-là, de valoriser l'expression de la jeunesse, permettre aux jeunes de s'exprimer, connaître leurs droits, prendre des initiatives, monter en compétences sur plein de sujets, à la fois techniques et leur liberté d'expression, leur esprit critique. Et les difficultés que nous avons rencontrées au fil des années, c'est, comme beaucoup d'associations d'éducation populaire, un manque de moyens, un manque de visibilité et une demande croissante de la part du public d'intervenir dans des lycées. Et malheureusement, on ne peut pas aller partout. Alors c'est là que, on va dire, le bas blesse, puisque énormément de jeunes ne bénéficient pas de ces formations qui pourraient leur permettre d'user de leur liberté d'expression. Encourager la création des jeunes à leur initiative, avec un accompagnateur qui serait biodégradable dans le projet, c'est-à-dire qui permettrait aux jeunes de vraiment prendre des initiatives et prendre la parole. Donc un média dans tous les établissements, pourquoi pas, mais en tout cas plus de moyens donnés aux activités extrascolaires, plus de reconnaissance pour les jeunes, pour qu'ils puissent aménager leurs heures et voir une vie au-delà du lycée et de leur quartier. Et puis, éventuellement, l'application des textes de loi qui permettent aux jeunes aujourd'hui d'être responsables de publications à partir de 16 ans. Et quand on voit la réalité des pourcentages, c'est assez dommage de voir qu'il y en a si peu, au final, qui ont le droit d'être responsables de leurs écrits. Donc ce serait les préconisations de Gédancre sur ces questions-là.